Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Toi qui regardes cette vidéo, tu as une chance spéciale aujourd'hui car c'est le premier jour sacré des dix derniers jours du mois béni du Ramadan. Selon les enseignements du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Les dix derniers jours du Ramadan sont particulièrement bénis et privilégiés pour les croyants. Il est de notre devoir de comprendre et d'apprécier l'importance de ces jours. Pourquoi donc devrais-tu écouter cette vidéo jusqu'à la fin ? Permets-moi de te l'expliquer. D'abord, il est recommandé de se préparer pour ces jours en prenant un bain rituel et en se parfumant. C'est une manière de faire preuve de respect et de se mettre dans un état d'esprit propice à la prière et à la connexion avec Dieu. Ensuite, il est essentiel de consacrer du temps supplémentaire à la prière et à l'adoration pendant ces dix derniers jours. Se rendre à la mosquée et invoquer Dieu, prier pour qu'il bénisse le prophète Mohamed. Ce sont des actes qui renforcent notre relation avec Dieu et notre foi collective. Par ailleurs, savais-tu que ces dix derniers jours du Ramadan renferment une nuit spéciale appelée Laylat Al-Khadr, la nuit du destin ? Cette nuit est considérée comme étant plus précieuse que mille mois et une seule prière ou invocation faite pendant cette nuit peut apporter des récompenses immenses. C'est donc une opportunité unique d'obtenir la miséricorde et le pardon de Dieu. En écoutant attentivement cette vidéo, tu auras la chance d'en savoir plus sur les bienfaits et les bénédictions des dix derniers jours du Ramadan. L'importance de ces jours réside également dans le fait qu'ils sont considérés comme des jours privilégiés par Dieu. Par exemple, savais-tu que le prophète Mohamed a recommandé de rechercher Laylat Al-Khadr pendant ces dix derniers jours et de multiplier les actes de piété et de dévotion ? C'est une période propice pour se rapprocher de Dieu, chercher son pardon et son agrément. Écouter cette vidéo jusqu'à la fin signifie que tu es une personne qui recherche la proximité avec Dieu et qui aspire à suivre les enseignements et les exemples du prophète Mohamed avec humilité et sincérité. Dans le Coran, il est dit que les croyants qui se consacrent pleinement à l'adoration pendant ces jours seront récompensés par d'immenses bienfaits. En écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras la possibilité de découvrir des informations précieuses qui pourraient apporter des bénédictions et une proximité plus grande avec Dieu. Que tu cherches guidance spirituelle, consolation ou encore réalisation dans ta vie quotidienne, les dix derniers jours du Ramadan représentent une opportunité à saisir avec humilité et sincérité. En écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras la chance d'en apprendre davantage, de te rapprocher de Dieu et de bénéficier des rives du succès spirituel et matériel. Alors saisis cette occasion qui t'est offerte en ces dix derniers jours bénis du Ramadan. Permets aux connaissances précieuses contenues dans cette vidéo de t'apporter bénédiction et éveil spirituel. Puisse les enseignements de cette vidéo éclairer ton chemin et te guider vers une vie plus en accord avec la volonté de Dieu. L'ailat al-Qadr, connu sous le nom de la nuit du destin, est une nuit d'une grande importance spirituelle dans l'islam. Le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, a dit, Cherchez l'ailat al-Qadr dans les dix dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. A également dit, Quiconque veille la nuit du destin avec une foi sincère, et en espérant la récompense de Dieu, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Sahih Bukhari est mousseline. Cela souligne l'importance de saisir cette occasion pour demander pardon, chercher la proximité de Dieu, et renouveler notre engagement envers la foi. Il est recommandé de multiplier les actes d'adoration pendant l'ailat al-Qadr, en engageant notre cœur et notre esprit dans la recherche de la satisfaction divine. C'est une occasion précieuse pour renforcer notre relation avec Dieu, obtenir le pardon de nos péchés, et chercher guidance et bénédiction. Ô Allah, accorde-moi la grâce de vivre l'ailat al-Qadr, et de profiter de ces bénédictions. Permets-moi de me rapprocher de toi, d'obtenir ton pardon et d'atteindre ta miséricorde. Pardonne mes péchés passés et présents, et guide-moi vers une vie droite et vertueuse. Ô Seigneur, fais de cette nuit un moment de transformation et de rapprochement avec toi. Ô Allah, fais que je puisse atteindre l'ailat al-Qadr, et profiter de ces innombrables bénédictions. Accorde-moi la force et l'endurance pour prier, réciter le Coran, et te glorifier pendant cette nuit précieuse. Pardonne mes fautes, et accorde-moi la grâce de te servir avec dévotion et obéissance. Ô Seigneur, fais que cette nuit soit une source de purification et de rapprochement avec toi. Ô Allah, guide-moi vers l'ailat al-Qadr, la nuit du destin. Permets-moi de me concentrer pleinement sur l'adoration et l'invocation pendant cette nuit bénie. Accorde-moi la sérénité du cœur et la clarté de l'esprit pour te chercher avec une foi sincère. Pardonne mes erreurs et faiblesses, et élève mon rang spirituel. Ô Seigneur, fais que cette nuit soit un moyen de rapprochement et de bénédiction dans ma vie. N'hésite pas à réciter ces invocations avec une intention sincère et un cœur rempli de dévotion. Que Allah t'accorde la bénédiction de l'ailat al-Qadr, et t'accorde ses innombrables récompenses. Sous-titrage Société Radio-Canada